Yo tout le monde et bienvenue pour ces achats d'avril et cette fois ci on s'attaque enfin à du jeu vidéo pas forcément du Megadrive mais vous allez voir c'est assez complet, enfin bref on voit ça tout de suite après ce jingle et donc vous allez le voir cet épisode est un petit peu hors du commun tout simplement parce que j'ai changé les illustrations à la base vous vous en rappelez il y avait des petits post-it sur le bas, donc une petite jaune, un petit bleu etc qui nous permettait de savoir tout simplement le titre, le prix et là où j'ai acheté le jeu et finalement je me suis dit qu'avec le temps je trouvais que ça entachait pas mal la vidéo et que ça entachait notamment le décor et c'est pourquoi j'ai décidé de changer tout ça et du coup nous allons commencer cette vidéo dès maintenant et voici la nouvelle illustration qui s'affiche devant vous et je vous présente le premier jeu qui n'est autre que Fishing Derby comme je vous l'ai dit c'est pas du jeu Megadrive c'est un jeu tout simplement d'Atari et ça fait bien plaisir d'en acheter parce que tout simplement c'est assez rare d'en trouver dans les caches et puis du coup j'étais bien content de les trouver du coup Fishing Derby vous l'aurez compris à l'image de toute façon c'est pas bien compliqué c'est un jeu de pêche en 1v1 donc il faudra bien sûr trouver quelqu'un pour jouer avec vous mais en gros voilà vous pêchez, vous descendez la canne, vous la bougez, la déplacez et chopez les poissons au fur et à mesure et gagnez bien sûr des points qui vous permettent de gagner la partie je vais vous montrer un petit peu l'état donc ce jeu là je l'ai eu pour 9€ dans un happy cash donc un cash qui se trouve finalement sur Reims et finalement c'est vrai que je trouve plus grand chose dans ces magasins là mais en tout cas j'ai réussi à trouver ces 2-3 petits jeux qui sont quand même ma foi fort sympathique alors bien sûr tout est inclus à l'intérieur, nous avons toutes les notices etc d'ailleurs notices en couleur et un truc que j'ai remarqué tout à l'heure qui est très sympa, regardez-moi ça c'est les designers de ce jeu vidéo en fait qui ont été indiqués, on peut voir leur tronche ici en fait et je trouve ça vachement sympa quand même d'avoir fait un truc comme ça c'était histoire de vous montrer et histoire que vous puissiez comparer à des jeux de NES par exemple là il s'agit quand même de jeux qui datent quand même de 80, 80 alors ceux-là de 78 même 78 et 81 bon bref, on va passer à la suite du coup, on attaque maintenant Combat sorti sur Atari 2600 également je l'ai déjà mais cette fois-ci, bah voilà c'est le fait de pouvoir l'avoir quand même en boîte c'est un très bon jeu en 1v1 également si vous voulez une Atari 2600 un jour, c'est le jeu à avoir pour jouer avec un pote parce que franchement c'est super agréable on contrôle deux tanks, tout simplement, bon on peut le voir même si c'est vrai qu'il y a des avions et beaucoup de choses mais finalement ce n'est basé que sur les tanks mais ça fait plaisir en 1v1 c'est toujours cool et puis du coup, bah ce jeu-là je l'ai eu aussi pour 9€ ce qui est assez correct par rapport à la cote d'internet la cartouche est en état nickel et nous avons également la notice qui est présente dans le jeu, vous pouvez le voir ici très sympa et en couleur à l'intérieur donc c'est plutôt pas mal quoi et d'ailleurs c'est notamment mieux affiché que sur les propres télés qu'on pouvait les mettre voilà et maintenant nous allons passer au tout dernier jeu qui me fait d'ailleurs le plus plaisir il s'agit tout simplement de Super Breakout qui est tout simplement un jeu de casse-briques comme vous l'aurez deviné mais c'est un jeu qui me tient vraiment à coeur celui-là m'a coûté quand même un peu plus cher vous pouvez voir d'ailleurs ici que c'était chez Happy Cash pour 15€ c'était écrit ici et en gros bah voilà j'ai un petit peu craqué c'est vrai que ce jeu-là bah c'est le prix qu'il a de toute façon sur internet mais j'ai craqué je voulais quand même avoir un Breakout depuis un bon moment et c'est vrai que là c'était vraiment l'occasion de pouvoir en avoir un et du coup bah j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit bon bah voilà ça peut être quand même intéressant d'en avoir enfin un et surtout en boîte en assez bonne qualité je vous le dis de toute façon les boîtes ont été quand même assez bien euh comment dire conservées et puis du coup bah à l'intérieur le jeu en très très bon état encore une fois finalement quand on garde les boîtes bah les jeux s'en sortent quand même en meilleure qualité et puis bah bien sûr nous avons tout le reste c'est à dire la notice, la boîte et la notice qui est aussi en couleur et ça fait toujours plaisir d'avoir ces petites illustrations ici et là et donc maintenant je vais vous montrer le tout dernier achat du moins qui n'est pas vraiment un achat il s'agit tout simplement d'un cadeau qu'on m'a fait lors de mon anniversaire il s'agit tout simplement bah de l'édition Amiibo de Mario dès 30 ans en fait qui permet d'être utilisé bah pour Super Mario Maker et du coup ça fait bien plaisir voilà il est quand même assez classe et ça permet d'avoir un Mario 2D en 3D et c'est une figurine qui est quand même assez sympa bien complète et tout et je me suis dit bon voilà elle fait partie des rares que j'aimerais bien avoir et du coup bah cette figurine va rejoindre tout simplement celle de Yoshi en laine qui était déjà très très cool et ce qui m'en fait deux pour l'instant et ça c'est plutôt pas mal voilà sur ce j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu que cette nouvelle illustration également vous aura plu j'ai passé un petit peu de temps dessus bon c'est pas un truc exceptionnel mais bon elle peut être modifiée à l'avenir mais je pense que ce format me semble déjà à peu près correct d'avoir les différents stades qui sont en fait en diagonale et d'avoir notamment la vidéo qui s'affiche dans un espèce de cadre enfin bref voilà c'est une idée qui m'est venue comme ça et je me suis dit ça pourrait être pas mal si vous voyez d'autres idées des choses peut-être mieux par rapport à ça dites moi le on peut toujours modifier ça en attendant je me suis dit ça ce sera déjà mieux que d'avoir nos gros post-it qui prennent quand même pas mal de place enfin bref dites moi ce que vous en pensez enfin bref sur ce n'hésitez pas à laisser un like et moi sur ce je vous dis ciao et à la prochaine les gens Sous-titres par Juanfrance